Vous êtes venue cette idée des courtisanes par rapport au contexte du château ? Alors moi en fait ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans le spectacle vivant. J'ai commencé avec les spectacles Saumur-la-Loire et l'Histoire qui faisaient en fait les spectacles promenades dans Saumur il y a très longtemps maintenant. J'ai intégré après la troupe la compagnie Plantagenet, donc je me suis intéressée à l'Histoire puisque ça se passait au Moyen-Âge. Ensuite j'ai intégré la troupe La Cour du Roi René qui était musique et danse de la Renaissance. Et je me suis un peu spécialisée dans les spectacles à connotation historique. Donc c'est vrai que faisant de la danse Renaissance, j'ai tout de suite opté pour cette fonction. Quand est venue à se présenter les dîners spectacles, j'ai d'abord proposé un spectacle avec contes dans ses champs, sans structure théâtrale autour. Nous avons fait un dîner test et nous avons vu que le public redemandait surtout une structure un peu comique et théâtrale. Donc nous avons retravaillé, élaboré un petit peu plus le spectacle pour en faire vraiment une sorte de farce, mais où le public part à part entière dans le spectacle puisqu'il choisit sa fin, puisqu'il est pris à partie tout au long de la soirée. Et on n'hésite pas du tout à le mettre en centre de tout le spectacle en fait. Donc le public cible c'est plutôt les touristes que le public saumurois ? Non, parce que le public saumurois, déjà par rapport à l'année dernière, le dîner spectacle a évolué, puisque l'année dernière c'était toujours des courtisanes, mais avec une toute autre histoire. Donc le public saumurois peut venir également chaque année et trouver un spectacle différent. Il est tout autant participatif que le public touriste, puisque ça s'adresse aussi bien aux personnes âgées qu'aux personnes Langueda, qu'aux enfants, puisqu'on fait participer les enfants dans notre finale. Donc c'est vraiment un tout public, peu importe le lieu d'habitation en fait. Vous avez combien de personnes chaque soir ? Alors on a une jauge maximum de 120 et on tourne en moyenne, c'est une moyenne entre 90 et 100 par soir, ou 110. On a déjà atteint les 120, on a fait un petit peu moins, mais la moyenne c'est 90-100 par soir, on est quasiment complets tous les soirs. D'accord. On le retrouve pas beaucoup dans le spectacle ? Non, c'est aussi une volonté, puisqu'on le retrouve dans les écuyers du temps. Je voulais surtout choisir une période d'ailleurs où le château n'était pas habité à cette époque-là, pour créer tout à fait un personnage, on va dire un petit peu en dehors de l'histoire, classique, pour pouvoir lui apporter plein de traits particuliers. Donc c'est quand même un duc, en référence au duc d'Anjou, mais bien sûr c'est un duc qui n'a pas existé à Saumur. Et ces courtisanes-là n'ont pas existé à Saumur non plus. C'est une pure création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada